ok aujourd'hui tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo mais avant je vais toujours me présenter parce qu'il y a d'autres on ne se connaît pas moi c'est BangMobain je suis actuellement administrateur associé en même temps de mon chef de projet on a fait une vidéo où on a parlé un peu du conseil de certains jeunes développeurs pour programmer web donc j'ai reçu un commentaire un ami m'a écrite certains des gamins il me disait est-ce qu'on peut l'apprendre à programmer en C++ parce qu'il souhaiterait aussi devenir un développeur je veux donc moi je vais conseiller ces jeunes informaticiens développeurs soit qui sont encore à l'université ou qui ont fini qui veulent se spécialiser dans un domaine bien défini voilà qui sont vraiment passionnés du web donc je me rappelle moi ici un produit de guinée webdev donc tout ce que je sais faire aujourd'hui c'est cette boîte qui m'a appris après encore je me suis autofronné quand j'étais dans la boîte vous avez trouvé des jeunes qui étaient plus avancés que moi comme il ya d'alaba qui était une développeur back-end qui est aujourd'hui en france il ya un mode aussi un mode qui est était aussi développeur front-end en même temps back-end mais aussi dit les partis aussi en france donc nous quand on était à webdev on était classé en des catégories il y avait des développeurs front-end et des développeurs back-end donc en tant que jeune informaticien vous avez fait génie informatique ou mias chercher à vous spécialiser dans un domaine défini dites ok je vais être un développeur front-end voilà donc vous vous lancez dans le sac donc vous vous professionnalisez vous faites de toutes sortes que vous soyez un développeur front-end professionnel ok ou bien vous dites ok je vais être un développeur back-end je veux tout c'est tout ce qui est est aspiré voilà machin mais ce qui est donc vous prenez ça et puis vous partez jusqu'au bout vous professionnalisez parce que moi souvent je vois certains jours d'emploi en france par exemple où l'employé dit ok moi j'ai cherché un développeur front-end voilà qui maîtrise parfaitement qui se sent à l'aise avec le ASTEML5 et le CSS donc le gars ils cherchent un développeur front-end il y a d'autres qui lancent des appels d'offres en france ils disent ok nous on cherche un développeur back-end excusez-nous voilà donc c'est un développeur qui qui maîtrise parfaitement tout ce qui est php mais ce qui est le frémoc éventuellement voilà donc voilà rapidement maintenant si vous voulez vous lancer en tant que développeur front-end vous voulez vous spécialiser et être un spécialiste un développeur front-end il y a des nous on vous conseille voilà c'est là ce qu'on faisait à webdev voilà parce que webdev c'était je dis pas la plus grosse boîte de développement à guinée mais c'était parmi parce que je me souviens on a sorti des gros sites là bas on avait même lancé un site pour la présidence c'était en construction il y avait le site de Nicotran c'est une société de transit qui est très connue ici c'est nous qui l'avons fait là bas il y avait le site d'Ambrose Paris moi même Ambrose Paris c'était mon premier site c'était mon premier projet à webdev le premier site que j'ai lancé c'était le site d'Ambrose Paris j'ai fait huit mois de formation au 9e mois on m'a donné ce projet donc on avait même déployé là bas le site de la Badam il y avait une banque ici qui s'appelait Badam donc on a vraiment quand on était là bas 2011-12 on a sorti des gros sites voilà donc nous le directeur de la boîte qui était en même temps chef de projet parce que lui il a il a chance à travailler aux Etats-Unis dans des grosses boîtes donc il était parmi les développeurs d'un site qui est très connu aux Etats-Unis qui s'appelle People People c'est un site qui publie les stars américaines que vous voyez Rihanna et ainsi de suite donc il était parmi les développeurs de ces sites il est revenu en Guinée il a créé une boîte il a recruté des jeunes informaticiens il les a formés coachés et les a embauchés voilà donc c'est ça donc nous ils nous avaient classés là bas en deux groupes le développeur Frontend qui faisait tout ce qui est Astrm, CSS, Javascript il y avait le développeur Backend par exemple de là bas lui il faisait tout ce qui est c'est du PSP, PSP-SKL nous quand on sortait les sites Frontend on faisait le Astrm, CSS on nous donnait de là bas qui dynamisait qui créait l'admin, le back-office voilà c'est ça avec du PSP donc si vous voulez vous spécialiser être un développeur Frontend moi je vous conseille c'est là mon expérience de là bas et dans d'autres boîtes éventuellement parce qu'après vous allez vous essayer à Global IT Service donc il faut tout faire pour apprendre le Astrm 5 je dis Astrm 5 et le CSS CSS 3 voilà donc il faut parfaitement chercher à maîtriser ces deux langages du fait je vous recommande même un site qui s'appelle actuellement Open Classroom Open Classroom quand vous tapez sur Google Open Classroom vous avez tombé sur le site parce que moi je me suis vu la web dev notre directeur me disait bas c'est la bible de tout développeur il n'y a pas un développeur, un programmeur qui ne passe pas par ce site qui s'appelle Open en ce moment il s'appelait Cid0 mais maintenant il y a eu changement de nom c'est l'actuel Open Classroom donc partir sur ce site il y a du bon cours de Astrm 5 et de CSS 3 voilà donc après si vous vous sentez à l'aise en Astrm 5 css 3 vous êtes vraiment là vous même vous vous sentez vous avez vous êtes à l'aise vous faites un peu des avascripts aussi il y a même un autre qui va qui est un peu complémentaire au css 3 qui s'appelle BOOSTREP vous cherchez aussi à le maîtriser après le BOOSTREP cherchez à attaquer tous les cms voilà je dis bien tous les cms donc moi je vous conseille selon mon parcours de commencer par un cms qui s'appelle Joomla voilà des Joomla faites du Joomla moi j'ai fait presque 2 ans 3 ans je me faisais du Joomla donc après Joomla je l'ai abandonné j'ai attaqué Wordpress après Wordpress j'ai cherché aussi à connaître un peu le Drupal après Drupal il y a PrestaShop ainsi de suite donc après le Astrm 5 css 3 des Inverscripts de BOOSTREP attaquer les cms Wordpress, Joomla, Drupal, PrestaShop ainsi de suite quand vous attaquez tout ça vous même vous allez voir vous serez vraiment capable de sortir un site professionnel voilà donc c'est ça pour les développeurs front end maintenant si on prend les développeurs back end par exemple là ils sont forts il faut chercher à maîtriser du PSP du MySkill et après attaquer les framework PSP comme Code Igniteur, Laravel, Symfony ainsi de suite voilà après ça aussi vous vous familiarisez un peu au système d'exploitation Linux par exemple Linux voilà donc vous voyez un peu donc il y a 2 catégories donc vous voulez être front end développeur front end je vous ai listé les langages vous voulez être spécialisé développeur back end je vous ai encore listé parce qu'une fois je me souviens en 2014-2015 j'étais dans une université de Laplace où j'ai vu certains professeurs qui donnaient des cours de Astrm Astrm c'est revoli c'est l'ancien Astrm 5 ça s'est fait longtemps voilà donc j'espère que nous bientôt on va commencer à sensibiliser certains étudiants qui font des années en front de la tête de l'IAZ voilà je sais 2 fois faire des conférences dans les universités de Laplace voilà on peut échanger avec eux partager nos connaissances, nos expériences avec eux je pense que je vais m'arrêter là parce que toujours j'ai réussi de prendre les vidéos sans nom donc j'espère qu'on va se revoir encore pour de nouvelles vidéos voilà donc merci merci